Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'on fait une désinfection des rames entre chaque conducteur. Depuis l'épidémie du coronavirus, on fait une désinfection des rames entre chaque conducteur de façon à limiter la contamination potentielle entre les conducteurs eux-mêmes, ce qui a quand même beaucoup modifié l'organisation, comparé à ce qu'on connaît sur une organisation normale de l'exploitation, parce qu'en fait, les rames rentrent sur le dépôt Bastide entre chaque service conducteur. Les mesures complémentaires qui ont été prises, en fait, elles sont de deux sortes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bus que va prendre un chauffeur, va sortir sur un service et sera sur un retour-dépôt. Pour qu'entre chaque changement de chauffeur, il puisse y avoir une désinfection du poste de conduite et des barres de maintien. Ça, c'est en journée. Du coup, ça fait qu'il y a trois vagues successives de rentrée-sortie de rames en cours de journée. Également, la nuit, en plus de la désinfection classique, il y a une nébulisation qui est opérée sur les rames qui sont sorties en exploitation. Une nébulisation, c'est fait avec un outillage spécifique pour pulvériser un brouillard de produits virucides et venir vraiment désinfecter entièrement toute la rame, en fait, même dans les petits recoins. En ce qui concerne le nettoyage, au niveau du jour, c'est-à-dire que nous avons une personne de la société Honnête qui intervient sur les bus et qui utilise un spray virucide. Donc, il nettoie toute la partie poste de conduite, volant, tous les boutons, les portillons et toutes les barres de maintien qui sont susceptibles d'être contaminées. Cette opération de jour prend à peu près entre 6 et 7 minutes par bus. Après, la partie nuit, c'est un nettoyage qui est un peu plus lourd puisque là, il y a la désinfection par nébulisation à l'intérieur du bus, sur l'ensemble du bus. C'est un produit virucide qui est projeté par vaporisation pour aller un peu plus en profondeur sur les matières un peu plus délicates. Si c'est une rame qui sort en exploitation, elle est nettoyée deux fois en journée et une fois la nuit, donc trois fois. Il faut aussi dire qu'il y a eu une organisation spécifique qui a été mise en place avec le PCC, qui est le poste de commandement des circulations, pour suivre les rames qui sortent en ligne et être sûr de ne pas rater de rames à désinfecter soit en cours de journée, soit le soir. Il y a une fiche qui est à l'intérieur du bus. Au-dessus, sont renseignées le jour et l'heure et la personne qui a fait la désinfection, qui permet d'avoir une traçabilité dans les bus. Et du coup, nous permet aussi et aux chauffeurs de vérifier si le nettoyage a été effectué. En fait, dès qu'il y a une personne qui rentre dans un tramway, à la suite, il y a une désinfection avant que cette rame puisse sortir en ligne.